Bonsoir. On vient de vivre ce qu'on appelle un code 13. On peut définir le code 13 comme un problème se situant à 13 pouces de l'écran, c'est-à-dire moi-même, qui n'a pas sélectionné la bonne page pour effectuer le live Facebook, qu'on recommence à l'instant. On était finalement en direct de la page Facebook de rouler au suivant. C'est ça. Et bien que cette page soit formidable, le trafic est peut-être un peu moindre que sur ta page. Il y avait moins de nombre. Et on voyait que le nombre d'auditeurs avec nous était moins grand. Et on avait reçu un message pour nous dire, il y a-t-il un bug, il n'y a pas de live. Alors, on s'excuse d'être en retard. Il est présentement 17h15. Oui. Alors, on a parlé pendant 15 minutes, pas pour rien, mais pratiquement. Un public très restreint. C'est ça. Alors, bonsoir tout le monde et désolé du délai du contretemps. On était assis dans la voiture et on parlait à une crowd qui était différente. Qui aurait probablement pu entrer dans le véhicule. Et il y a probablement des gens qui étaient sur la page de rouler au suivant, que je vous invite à aller aimer évidemment, qui se retrouvent sur ma page maintenant ou qui suivent les deux pages. Alors, salut à tout le monde. Merci d'être là. Oui, effectivement, il y a un peu plus de monde que tantôt. Et encore une fois, désolé pour le retard. Et on commence ça, Germain. Qui sait? Peut-être ferons-nous un live sur la page de rouler au suivant une autre fois, mais ce sera voulu à ce moment-là. Et là, j'essaie de me remémorer ce que tu as dit dans le précédent faux live. Ou en tout cas… Bon, tout ça n'est pas scripté, évidemment. Non, c'est ça. Il y a pas mal d'impros, en fait. Il y a pas mal d'impros. Mais comme d'habitude, on commence avec la question quiz de cette semaine. On cherche la marque de vêtements qui distinguait une édition spéciale du Chevrolet Avalanche. Donc, on se rappelle, il y a plusieurs mois, on avait parlé de la Ford Thunderbird en édition FILA, donc un survêtement de sport qui n'a pas nécessairement bien vieilli. Mais là, on cherche une autre marque de vêtements qui était associée cette fois au Chevrolet Avalanche pour une édition spéciale. Quoi? Et il y a Pierre Lévesque de Vitre Expert qui nous écrit en nous disant «Vous étiez pas bons, alors c'est une bonne chance de vous reprendre. » On était pas si mauvais, Pierre. Je t'en prie. Merci, Pierre, pour tes bons mots. Ben oui. Pour ta transparence. Lui qui vend des pare-brises, n'est-ce pas? Voilà. Mais parce que Pierre adore les jeux de mots. Si vous pensez que Germain est maître dans l'art des jeux de mots, vous ne connaissez pas Pierre de Vitre Expert. C'est le Jedi. Oui, exactement. Ah, on a déjà des bonnes réponses pour ta question. Pour ta transparence. Et je vous dis tout de suite, ce n'est pas au noir qui est mon commanditaire de vêtements. Alors, il n'y a pas eu de Avalanche au noir. Je pense que c'est peut-être mieux comme ça parce qu'au noir est peut-être un petit peu plus chic que le Chevrolet Avalanche. Mais tu te souviens du dernier Avalanche? Quelle était la version du dernier Avalanche? Diamond? Oh, là. Black Diamond Edition? Qui était plus luxueuse. C'est plus hommage, ça, Black Diamond? Mais je pense que c'était ça. Ça ne me paraît pas très luxueux, une grosse brique de frappe à l'arange. Non, mais écoute, corrigez-moi, mais je me... Il y a William qui dit Fruit of the Loom. Non. J'ai trouvé ça excellent. Ce n'est pas non plus Stanfield, là. Pierre qui dit, tu es en direct sur le rouleau suivant. Oui. Je le sais, on a tous réalisé ça, on a recommencé et voici... Et là, si on respecte le même ordre, tu disais merci à Jeffrey pour... Oui, à Jeffrey pour la tasse indienne, qui est représentant indienne et qui nous a fourni ça pour nos cafés. Parce que Paul Simons, qui nous suivait sur l'autre page et qui, là, il vient d'arriver ici... Bref, c'est une histoire de famille, tout ça. En fin de semaine, bon, il faisait très froid. Et Paul Simons, qui travaille pour Kenny U-Paul, ou Kenny U-Paul dans son cas, a patenté littéralement un petit kiosque à café dans le haillon d'un Ford Escape qui n'avait visiblement plus de plancher ni de réservoir d'essence, je présume. Et pour essayer d'encourager, je pense, les braves clients qui sont allés se chercher des morceaux samedi, alors qu'ils faisaient moins 74, j'ai l'impression, là. Alors, oui, voilà. Moi, je lui ai dit, quand tu auras trouvé comment faire des beignes, on ira peut-être au terrain de visite, mais juste pour un café, ça ne vaut pas la peine. C'est de savoir dans quel véhicule il le fera la prochaine fois, parce que là, on avait un escape de torréfaction foncée, et puis après ça, on... Mais des véhicules, plus de plancher, ce n'est pas ça qui manque. Non, là-bas, ça va assez bien. Bon, on veut parler de deux trucs, puis là, c'est drôle parce qu'on se répète, puis pour ceux qui rigolent de nous autres, c'est un peu weirdo. Je rigole moi-même. C'est ça. Bien, on veut parler d'abord de Toyota qui va relancer, en fait, qui va renouveler après... Bon, alors Claude qui me confirme que c'était le Black Diamond Edition de l'Avalanche. OK. Mais c'est pas du fromage aussi? Oui. Y avait-tu l'Avalanche Petit-Québec? Bien, ce sont deux produits qui ne vieillissent pas très bien. C'est-à-dire du fromage et un avalanche? C'est ça, exactement. Est-ce que ça finit par sentir avec le temps? Là, l'histoire ne le dit pas. Ah, d'accord. Bon. Alors, Toyota qui va renouveler son Sequoia, on vient de renouveler le Tundra. Donc, on comprend qu'on va renouveler le Sequoia. Bien sûr. Qui est un gros VUS pour rivaliser avec les Sacro-Saint, Yukon, Tao, etc., etc. Et... Mais c'est difficile quand même de rivaliser avec les produits de GM, qui eux aussi viennent d'être renouvelés et qui sont extrêmement populaires. Là, chez Ford, on a de la misère à compétitionner le trio GM. Par contre, Toyota a peut-être un avantage en ce sens que là, on va probablement débarquer avec des moteurs, bien, en fait, assurément avec des moteurs à six cylindres et six cylindres hybrides. C'est ce qu'on a, là, chez Ford, un six cylindre. Moi, ça ne me fait pas rêver. Non, ça ne me fait pas rêver, mais c'est parce qu'ils consomment autant qu'un V8. Mais si Toyota a une motorisation, parce qu'on jure qu'on aura la chance de l'essayer sur une un peu plus longue période que 100 pieds, fait que si on peut exploiter les motorisations du Tundra et avoir un rendement énergétique vraiment intéressant, peut-être que c'est là que... C'est-à-dire qu'on parle de rendement énergétique dans le cas d'un monstre gros comme ça. C'est parfait. Oui, mais c'est parce qu'on va parler du prix de l'essence un peu plus tard. Puis là, bien, je suis persuadé, moi, qu'il y a des gens qui, à 1,60$, 70$ le litre, vont commencer à se dire, « Hey, ce n'est pas évident. Alors, salut à Éric Sissico qui est avec nous. » Tu sais, un Sequoia qui consommerait 11,5 litres, 12 litres au 100 versus un Yukon qui en fait 15, les gens vont peut-être le considérer. Puis il n'y a rien qui garde plus sa valeur qu'un Sequoia pour vrai. Bon, là, tous les véhicules gardent leur valeur de ce temps-là, tu vas me dire. Je pense que même une Hyundai Venue garde sa valeur. C'est à confirmer. Et c'est de valeur. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un produit qui est super recherché dans le marché d'occasion. C'est indestructible. Est-ce qu'il en sera de même pour la nouvelle génération à suivre? Mais on va dévoiler ça dans quelques jours. Petite anecdote en ce qui me concerne avec le Sequoia. Parce que, bon, ce n'est pas un véhicule qu'on voit souvent ou même qu'on a la chance de conduire souvent. Mais souvent dans un foyer… Elle fait beaucoup de « souvent » dans la même phrase, ça. Ah, d'accord. Peut-être que la troisième fois où on va faire le live, je vais dire « souvent » moins « souvent ». Parfait. Donc, souvent dans un foyer, on a un véhicule qui est plus petit que l'autre. Donc, on va avoir un deuxième véhicule finalement. Et au moment où, quand j'étais jeune garçon, mes parents avaient une Passat familiale, bien, ils avaient aussi une Golf. Donc, tu vois un peu le parallèle entre deux véhicules. Et j'avais une… Et toi, par complexe d'infériorité, ton premier char, ça a été… Un Chrysler Newport. 72, trois fois plus long que la Passat. Oui, mais bon, ce n'est pas là où je voulais en venir. Et j'avais une amie dont le petit véhicule de la famille, c'était un Forerunner. OK. Et le gros véhicule familial, c'était un Sequoia. Bon. Je trouvais… Ça frappait mon imaginaire, vraiment. Bon. Et c'était l'ancienne génération du Sequoia. Pas que l'actuelle n'est pas elle-même ancienne. Oui, c'est ça. On va dire la très vieille, oui. Oui, oui. Donc, c'était… Oui, ça faisait une drôle d'entrée de garage, disons ça comme ça. Bon. Alors, ça, ça va être renouvelé. Oui. Là, il n'y a pas… Je m'excuse parce que moi, j'essaie de… Il y a Paul qui nous dit… J'espère qu'on va voir Mylène ce soir. Elle est bien drôle. Oui. Bon, bien, moi, on crée des amitiés sur cette page-là. C'est ça qui est important. Voilà. Alors, on est bien heureux de contribuer à tout ça, Paul. Est-ce qu'elle est là? Là, mon écran est gelé. Alors, attendez. C'est correct. Il fait moins de 5. Oui, Mylène, je l'ai vue tantôt. Elle est là, elle écoute. Alors, on la salue. Christian Poitras qui est avec nous aussi. Bonsoir. Bon. L'autre truc dont je voulais discuter, c'est l'arrivée prochaine ou le dévoilement prochain du Volkswagen ID Buzz, mais de production. Oui. Ce qui est, en fait, la renaissance du Volkswagen Combi ou du… Du Westphalia. Appelez ça comme vous voudriez que c'est ça. Exactement. Bon, quel nom il portera. C'est une excellente question. D'après moi, il va y avoir l'acronyme ID. Oui. Puis bon. Mais ça va relancer le marché de la fourgonnette parce qu'actuellement, c'est en chute libre. Puis je pense que… Et il n'y a pas d'offre dans l'électrique en ce moment-là. Il n'y a pas d'offre dans l'électrique. On a l'hybride rechargeable avec Chrysler. On a l'hybride traditionnelle avec le Sienna. Peut-être qu'on arrivera un jour avec l'hybride rechargeable avec le Sienna. Mais non, il n'y a pas de 100 % électrique. Et c'est dans cette direction-là qu'on s'en va. Oui, mais au-delà de tout ça, c'est que… Et hier, pour ceux qui ont écouté l'émission « On va se le dire » à Radio-Canada, où j'étais l'invité. Ça confond que je ne l'ai pas écouté. Non, OK. Bien, écoute, on discutait de ça. Et ce que je mentionnais, c'est qu'il n'y a pas une maman aujourd'hui qui veut être vue au volant d'une minivan. Il n'y a pas un papa non plus. Écoute, pour vrai, personnellement, moi, je n'en ai rien à foutre. Entre conduire un Highlander ou une Sienna… Voilà. Il n'y en a pas un qui est plus excitant que l'autre, mais il y en a un qui est plus pratique que l'autre. Oui. Alors, tu sais, pour vrai… Et ce n'est pas l'Highlander. Et ce n'est pas l'Highlander. Alors, ça… J'avais la même discussion avec un ami proche à moi qui vient d'avoir deux jumeaux. Bon, il n'est certainement pas en train de nous écouter. Je te confirme que s'il y avait eu juste un jumeau, ça serait bizarre. Oui, effectivement. Mais oui. Bon, là, il en a eu deux. OK. La combinaison est parfaite. Oui. Et bon, il a besoin d'espace. Il cherche un VUS à trois rangées. Il me parle du Mazda CX-9 en même temps. Il m'a dit, j'ai besoin d'espace, besoin d'espace, besoin d'espace. D'accord, mais si tu veux vraiment de l'espace, c'est une minivan. Je sais que c'est plate. Je le sais que tu vas avoir l'impression d'être ton propre parent avec une minivan. Puis tu ne veux pas ça. Parce que peut-être que tes parents ont conduit une Aerostar, un Astro, une Nissan Quest ou un Playmo de voyageur quand tu étais jeune. J'avais lu une étude américaine qui disait que l'humain ne veut pas conduire la voiture de ses parents. Et c'est pour ça que la voiture familiale a disparu. C'est pour ça que la mini-fourgonnette tend à disparaître. On ne veut pas avoir la voiture que nos parents avaient. Bon, visiblement, nous sommes des exceptions parce que ta datune, tu l'as parce que tes parents l'ont eue. J'ai une Jetta VR6 parce que mon père avait ça quand j'étais petit. Mais toi et moi sommes atteints d'une maladie grave. Alors que l'automobilisme moyen, c'est autre chose. D'ailleurs, cette veste s'attache dans le dos. Ah oui, ça, exactement. Peux-tu faire des blagues comme ça? Ben oui, absolument, il n'y a pas de problème. C'est beau. Dans la grosse brune, sur l'oreiller, il n'y a pas de problème. Sur la banquette, sur la banquette arrière. Allonge-toi, Germain. Allonge-toi, Germain, mais de grâce, reste habillé. Il y a bien des chances. Bon, c'est ça. Fait que tu vois, Jean-Frédéric qui le mentionne, mon père avait un One Star 95. Il y a quelqu'un d'autre qui me disait, mes parents avaient une Quest. Est-ce que ça donne le goût d'acheter une Carnival? Certainement pas. Ben, en fait, tu sais quoi? La Carnival, c'est, je pense, une belle surprise dans le marché. Paul en faisait mention un peu plus tôt. Et je te parlais, bon, que j'étais allé hier sur le plateau de l'émission, on va se le dire. Ben, à cet endroit-là, évidemment, il y a plusieurs boîtes de production qui travaillent dans les studios en périphérie de l'endroit où on se tournait. C'est là aussi où on va tourner en direct de l'univers. Bon, bref. Et il y avait beaucoup de véhicules de production qui étaient là, des véhicules de location. C'était tous des Kia Carnival de base. Ah oui, hein. Il y en avait au moins une douzaine noires. Non, non, OK. Il y en avait au moins une douzaine. Alors, le rôle de la Dodge Caravan dans le passé, il a été cédé à la Kia Carnival. Et pourtant, on était arrivés, là, avec... Hé, c'est quand même pas rien, là. Et la Dodge Caravan, mais ça n'a pas été... On a essayé, mais elles sont tellement chères. C'est plus cher, une Chrysler Grand Caravan de base, qu'une Kia Carnival avec 5 000 $ d'écart. Et pas besoin de te dire qu'entre les deux, même à prix égal, je prends la Carnival, alors... Bon, je comprends qu'on ait ça. Mais tout ça pour dire que Volkswagen pourrait faire en sorte que la fourgonnette va redevenir cool avec ce modèle-là. J'ai hâte de voir. C'est pas gagner d'avance. On peut dire ça comme ça. Tu parlais de l'arrivée de deux véhicules, bon, le Sequoia et ce Volkswagen qui ne portent toujours pas de nom. Parlons maintenant de la disparition d'une mécanique. Oui. Ah, il y a Pierre qui parle d'une Chevrolet Lumina 92. C'est sûr que, tu sais, si tes parents avaient ça quand t'étais petit, ça ne donne vraiment pas le goût d'avoir des portes coulissantes aujourd'hui. Surtout si ton père te donnait la tâche de nettoyer le tableau de bord. Quand t'étais petit et que tes bras n'étaient pas très longs, ça, c'était pas évident. Oui, mais les petites mains, c'était parfait pour aller dans les raccoings du pare-brise. Pour changer de sujet. Oui, alors V12 qui disparaît chez BMW. Oui, effectivement. On parle souvent de la disparition des V8 et comme quoi ces mécaniques-là vivent sur du temps emprunté. Mais là, avec un V12, tu sais, ils sont quasiment tous disparus. Chez Mercedes, on l'avait déjà rayé du catalogue parce qu'on pouvait l'avoir dans la classe S. Bon, depuis 2021, malheureusement, c'est plus possible. J'avais conduit ça, une S65 AMG. Pas une 63, une 65 sur l'autoban. Oui. Tu sais, quand t'es un S63 et t'as l'air d'un pauvre, là. T'as pas l'air d'un pauvre, mais t'as pas l'air du king. T'es pas le king de la place. C'est ça. Un S65 AMG, pour vrai, parce que j'avais conduit simultanément la S63 et la S65. Oui. La S63 me paraissait presque plus violente. Alors que la S65, les accélérations étaient un peu plus rapides, mais moins foudroyantes. Tu sentais rien. Oui, puis... Sauf que tu regardes le compteur aller, c'est incroyable. Mais c'est le prestige, c'est l'aura derrière ça. La douceur d'un 12 cylindres. Et l'exclusivité qui vient avec ça. Bon, évidemment, ça se paye. Mais quand on imagine, effectivement, que les V8 tendent à disparaître, bien, c'est sûr que les V12 vont disparaître. Puis on se le cachera pas, là, t'as une carte Petro.or quand t'as ça, là. C'est sûr que t'as droit à plus qu'un lavage gratuit annuellement, là. En fait, je faisais le calcul. Oui. Quand t'as dépensé 10 000 $ d'essence chez Petro-Canada, t'as droit à peu près à un crête de 6 bouteilles d'eau gratuitement. D'accord. Tu sais, ça ressemble à peu près à ça comme prime. Donc, je peux découper ma carte et ne plus m'en servir. Ça changera pas grand-chose. De toute façon, c'est tout en ligne maintenant. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. On t'invite à télécharger l'application. Alors, oui, c'est ça. Le V12, bien, ça tire à sa fin. On va produire 12 unités spéciales qui seront les éditions finales. Oui. Finalement, souvent, souvent, souvent. Et après ça, malheureusement, ce sera tout avec le V12. Bon, là, j'en ai parlé avec notre ami du Trisac ce midi. Benoît de son prénom. Benoît de son prénom à la radio de Cube. Écoute, avant hier et aujourd'hui, il y a eu des carambolages multiples sur les routes. Le jour où l'école devait recommencer, je ne sais pas s'il y a plusieurs d'entre vous qui avaient des enfants, mais on avait hâte que l'école recommence. Et là, bien évidemment, parce qu'il annonçait une tempête de neige épouvantable, toutes les commissions scolaires ont décidé que ça s'arrêtait là. La veille, d'ailleurs. Pas le matin à mai. Puis il y a juste neigé. Oui. Parce qu'on est au Québec. Oui. Tout ce qu'il y a de plus normal. En janvier. Il est tombé à 20 cm. Quelque chose de correct. Et là, la planète s'est arrêtée. En fait, le Québec s'est arrêté. On ne pouvait pas circuler. Tout le monde avait des accidents. Malgré le fait qu'on a des voitures plus sécuritaires que jamais, avec un paquet de gadgets. Que les pneus d'hiver soient obligatoires. Ils sont performants. Tout ce que tu voudras. Moi, ça me prouve juste une chose. On se fie sur la technologie qui ne fonctionne pas l'hiver. Oui. Parce que si vous avez un véhicule moindrement moderne et moindrement technologique, vous avez remarqué que dès qu'il neige, dès qu'il y a un peu de verglas, tous les capteurs finissent par être gelés. Donc, on ne peut même pas compter là-dessus. Mais comment ça se fait qu'on est rendu aussi sans dessin sur nos routes? Quand il neige un peu, comment ça se fait qu'on gèle? Excuse-moi le jeu de mots. Oui, oui. C'est ça quand même. Tu oublies les conventions collectives avec les jours de tempête garantie. Oui, je comprends. Mais tu sais, je ne veux pas jouer au vieux rabat-jouard dans mon temps, etc. Mais effectivement, moi, je n'ai pas l'impression, quand j'étais jeune, qu'on avait des journées de tempête de neige. Je suis arrivé une fois quand j'étais au primaire, je pense, puis c'est tout. Mais en fait, c'est le service de transport des étudiants qui dictent l'ouverture. Mais les autobus, aujourd'hui, sont juste plus performants qu'avant. Ils ont des meilleures pneumatiques. On est capable de rouler. On n'a toujours pas de ceinture à bord. Non, 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 mais je veux dire, tu comprends-tu? Oui, oui. Si la compagnie de transport des étudiants décide de ne pas sortir ses véhicules, l'école n'a pas le choix de fermer. Donc, la commission scolaire est dépendante du service de transport d'autobus. Je suis bien d'accord, mais il n'en demeure pas moins que le conducteur moyen, aujourd'hui, est moins efficace qu'à l'époque où il fallait conduire sa voiture. Oui. Il y a Loulou qui mentionne, c'est l'abrutissement de la société. En fait, c'est l'infantilisation. Elle est où, la logique, dans le fait que nos voitures sont plus technologiques, plus sécuritaires, peuvent rouler plus rapidement? Parlez-moi pas de vitesse, parce que la vitesse n'a rien à voir avec ce qui se passe. Mais pourtant, la vitesse est toujours en cause. La vitesse est en cause pour certaines personnes, mais c'est souvent de la distraction et un manque de compétence au volant. Un véhicule en baséta et tout, et tout, et tout. Et nos écoles de conduite enseignent quoi? La même affaire que dans les années 80. Et je veux bien croire que j'ai suivi mon cours il y a dix ans. Oui. Ça va très vite, mais j'ai suivi mon cours il y a dix ans, à l'époque où c'était obligatoire, et à l'époque où on suivait des cours toute l'année, dans le but de nous faire conduire dans toutes les conditions. Oui, oui. Mais, tu sais, il y a moyen aussi de condenser une partie des cours à l'automne, une partie des cours au printemps. Oui, mais les cours de conduite que tu as pris... Oui, mais tu vas peut-être sortir quoi, une heure ou deux pendant la neige, tu sais, c'est pas... Tu conduiras jamais... Mais les cours de conduite que tu as pris, c'est pas des cours où t'apprends à conduire, c'est des cours où t'apprends à respecter les lois. Oui. Puis c'est une nuance gigantesque. Oui. Et c'est pour ça que moi, je veux... Ça n'apprend pas le gros bon sens, ça n'apprend pas... Mais je veux saluer tout le monde, Frank Kirchhoff chez Mekaglis, les gens à ICAR. Genre, bon, j'oublie des noms, mais il y a plusieurs pilotes québécois au Québec qui ont des écoles de pilotage avancées, qui vont vous donner des cours de conduite hivernale avancées. Prenez ça une fois dans votre vie, ça coûte 2, 3, 400 piastres, ça vaut la peine. Vous allez apprendre à contrôler votre voiture. Vous n'allez pas apprendre à respecter un panneau qui est souvent stupide sur le bord de la route. Vous allez apprendre ce que ça veut dire un dérapage contrôlé, du sous-virage, du survirage. Vous allez apprendre à composer avec votre système ESP, les ABS, comprendre comment votre voiture fonctionne. Mais même les panneaux, ils ne sont pas maîtrisés par les conducteurs. Combien de fois il va y avoir un panneau cédé, le passage, puis la personne... Puis les gens font des stops. Oui, ou font faire comme si de rien n'était. Pourquoi les entrées et sorties d'autoroutes, c'est aussi laborieux? Oui, absolument. Non, non, mais il y a un apprentissage gigantesque à faire. Puis, je veux dire, quand on se retrouve sur les routes du Québec alors qu'il neige, là, ce n'est pas une tempête hivernale. On ne parle pas du moment où la 13 a été bloquée, puis les gens ont été... Ça, c'était une tempête. Ça, c'était une tempête. Ça, c'était une catastrophe, effectivement. Mais pour moi, lundi, il y a eu une tombée de neige. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Une chute de neige. Mais ce n'est pas une tempête. C'est un lundi en janvier. T'as vu ça en plus la meilleure? C'est que la semaine prochaine, les enfants ont déjà une pédago. Ah, bon. Ça, je trouve ça pas pire. Ils ne seront pas retournés à l'école très bien longtemps. Je peux-tu me permettre un truc? Là, tu vas me dire qu'on sort du cadre de la conduite automobile. Moi, ma fête, c'est le 3 janvier. OK? Donc, il y a quelques semaines. J'aurais dû, normalement, recevoir mon renouvellement de permis de conduire au début du mois de décembre pour payer ma facture un mois avant. Oui. OK? Sais-tu quand est-ce que j'ai reçu mon renouvellement de permis de conduire par la poste? Hier. Exactement. En même temps que mon compte de taxe scolaire, qui est daté du 28 novembre 2021. Cool. Merci, Poste Canada. Et là, tu vas me dire, oui, mais Antoine, tu aurais dû le savoir. Est-ce que tu as payé ton permis de conduire avant? Non. Je m'excuse. Fait que j'ai conduit pendant 20 jours, pas de permis, parce que je n'ai pas payé mon renouvellement. Mais si je me commande une paire de jeans en ligne, livraison gratuite en 24 heures? Hé, c'est incroyable. Tu sais, c'est... On jase, là. Mais c'est parce que j'ai réalisé en ouvrant l'enveloppe hier que j'avais roulé 20 jours sans permis de conduire ou à peu près. Oui. Bon, écoute, je ne l'ai pas reçu, puis tu vas me dire, oui, c'est de ta faute, tu aurais dû le payer, peut-être. Oui, mais... Mais écoute donc, Danny Turcotte qui est avec nous. Alors, bonjour. Mais un permis de conduire qui coûte moins cher, hein, cette année? Oui, bien, moi, j'ai deux petits points qui ont... Fait que ça n'a pas coûté vingt-quelques dollars, là. Ah, d'accord. Ça a coûté quatre-vingt-quelques dollars, mais c'est ça. Alors, oui, j'ai deux petits points, là, que j'avais perdus, à un moment donné. C'est correct, hein. Un excès de vitesse 68 dans une zone de 50, c'est ça que ça donne. Ah, un dangereux criminel. Ah, oui, moi, je n'arrête pas, là. D'accord. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est ça. Moi, je pense que, là, ça prend des cours de conduite en hiver, ça prend... Puis, je suivais ce matin... Alors, Mylène me dit que c'est 33 $, le renouvellement du permis. Bon, bien, ça m'a coûté trois fois, ça, à peu près. Je suivais ce matin une jeune fille, là, 17-18 ans, là, toute jeune. Tu voyais qu'elle commençait à conduire, puis c'est correct. Tout le monde, il faut commencer à quelque part. Elle avait un petit Nissan Kix, flambe en neuf, le transit dans la lunette arrière. Le véhicule était encore propre et il neigeait aujourd'hui. Elle venait de l'avoir, là. C'était évident. Puis, elle conduisait sur la 116 à Belleuil, 20-22 km heure. C'est malheureusement pas une bonne idée. Manquer de confiance, ça aussi, c'est dangereux. C'est absolument dangereux. J'ai envie de dire à ces gens-là, restez à la maison si vous ne vous sentez pas capable de conduire. Tu sais, c'est correct, là, de ne pas décider de ne pas prendre la route parce qu'on décide que c'est trop angoissant, les conditions sont trop extrêmes pour soi. Bien, ne conduisez pas, ne venez pas embourber les routes, ne devenez pas la cause d'un accident. Parce que vous n'attraperez jamais d'amende parce que vous ne roulez pas assez vite. Vous n'attraperez jamais d'amende. Au Québec, on donne des amendes d'excès de vitesse. C'est ça qu'on donne. Oui, parce que… Parce que c'est facile, puis c'est difficilement contestable, puis c'est payant. OK? Puis, il y a des points qui sont rattachés à ça, alors que des fois, il n'y a pas de points sur d'autres amendes. Puis, des points, ça veut dire des revenus supplémentaires à la SAC. La preuve, c'est que mon permis coûte plus cher. OK? Alors, tout ça, c'est des excès de vitesse qui sont payants au Québec. Alors, on ne donnera jamais d'amende pour ça. On ne donnera pas nécessairement non plus d'amende pour ceux qui ont des igloos roulants. Non, ou des gens qui suivent de trop près. Combien j'en ai eu ces derniers jours? Tu sais, tu suis le trafic en laissant devant toi quelques espaces de voitures, parce que, justement, il y a un peu de neige sur la chaussée. C'est glissant. Puis, tu te dis, bien, s'il faut freiner. Mais, en même temps, tu as un cabochon qui te suit et qu'il veut que tu ailles encore plus vite, puis que toi, tu ailles coller l'autre devant. Malheureusement, ce n'est pas possible. Garde de l'espace, parce que si moi, je freine, bien, toi, derrière, tu n'en auras pas d'espace et tu vas emboutir ma voiture. Tu n'auras pas non plus de contravention si tu actionnes inutilement. Et combien tu en as vu qui actionnaient les quatre clignotants ces derniers jours juste parce qu'il neigeait? Actionne pas les quatre clignotants pour ça. Fais juste allumer tes phares et tes feux. Ça, c'est l'autre affaire, oui. Ça, tu n'auras pas de problème. Et combien de gens ne savent pas qu'à l'arrière, ils n'ont pas de clignotants orange? Donc, quand ils actionnent les quatre clignotants, bien, ce sont les feux rouges qui clignotent. Et si tu freines, bien, malheureusement, on ne le sait pas. Oui, c'est ça. Fait que, voilà. Non, non, non. Oui, mais ça, on ne le sait pas, ça. Jamais on va te l'enseigner. Jamais on va te montrer. Avant d'être là, moi, je dirais aux propriétaires d'Honda et de Ford. D'allumer vos lumières, tout court. Combien est-ce qu'il y en a des CR-V que les lumières éteintes sur la route tout le temps? Beaucoup de Hyundai, énormément aussi. Je ne sais pas si... Parce que c'est facile de manipuler la commande sans s'en rendre compte. En fait, c'est parce que, contrairement à un produit GM où les phares sont automatiques de série depuis longtemps dans tous les véhicules, ça règle le cas. C'est ça. J'ai un Osmobile 94 et les lumières, je n'ai jamais besoin de les allumer. Elles s'allument toutes seules, tu sais. Mais dans certains modèles, le Transport Canada a rajouté une loi dernièrement, mais tous les véhicules vendus avant ça, malheureusement, ne l'ont pas. Oui. C'est d'avoir le tableau de banc illuminé, même si tes lumières sont éteintes. Oui, éteintes. Donc, ça peut te donner un déclic. Et puis encore là, je pense que certains conducteurs n'ont peut-être pas cette présence d'esprit-là. D'ailleurs, il y a Serge qui mentionne que la loi a changé en 2022. Pour le mieux, il est atteint. Mais combien des véhicules vendus avant 2022 sont encore sur la route? Donc, à partir de maintenant, si vous avez un véhicule neuf et que vos phares sont éteints le soir, bien, votre tableau de banc, lui, va être éteint. Donc, ça devrait peut-être allumer une lumière dans votre esprit. Et je me suis laissé dire, je me suis laissé dire que, parce que si tu vois sur les sites de plusieurs constructeurs automobiles, j'inclus là-dedans Nissan, Mazda, plusieurs constructeurs, encore aujourd'hui, les modèles 2022 ne sont pas arrivés. Ah oui? Regarde le Nissan Kicks, regarde le Mazda CX-5. On est encore dans le 2021. Pourquoi? Pourquoi quoi? Parce qu'on n'a pas fait les modifications sur les véhicules. Tu sais, il y a ça aussi comme vérité. Ce n'est pas juste une question de production. C'est facile de changer un numéro de série. C'est facile d'obdager. Mais s'il y a une nouvelle technologie à greffer un véhicule, il faut que ce soit un millésime 2022, bien, peut-être qu'on étire la sauce en fabriquant des véhicules qui n'ont pas cette nouvelle technologie-là. Puis forcément, on va arriver à un moment donné à se soumettre à la loi. Mais je pense qu'il y a bien des 2021 qui vont s'étirer un peu plus longtemps, en partie pour cette raison-là. Oui, puis certains modèles vont être appelés à changer très, très, très bientôt. Donc, on ne changera pas un modèle existant pour y ajouter cette fonction-là si on sait qu'on est pour tout mettre à la poubelle d'ici quelques semaines ou quelques mois. Non, exactement. Bon. Oui, le prix du gaz. Alors, moi, je suis assis dans une voiture qui roule à 17 litres au 100. Oui. J'ai celle-ci aussi qui dort au garage, là. Celle-ci est plus petite. Celle-ci est plus petite, mais j'en ai une grandeur nature. Et elle, elle roule plus autour de 20 litres au 100. Oui. C'est un véhicule type VUS doté d'un excellent rouage intégral. Oui, c'est ça. Donc, un véhicule parfait. Mais, tu sais, il y a bien des gens que le prix de l'essence ne dérange pas. Sauf que là, le cap psychologique du 1,50 $ est bel et bien dépassé. Mais c'est rien, là, le 1,50 $ parce que, bon, dans un article publié dans le Journal de Montréal ce matin, un analyste d'expérience du cours du prix de l'essence estime, selon ses calculs, que d'ici l'été, donc d'ici le mois de juin, le litre de régulier, hein, régulier, coûtera 1,80 $. Donc, on espère qu'il s'est trompé dans ses calculs. Mais, on espère aussi qu'il ne donnera pas d'idées aux pétrolières, mais voilà. Oui, c'est ça. C'est malheureux, là. Fait qu'à 1,80 $, bien, le super, il va être 2,5 $, 2,10 $. Ah, bien, puis écoute, j'ai fait le plein. Tu sais. Le prix de l'essence commence à être un petit peu fatigant, honnêtement. Et à ceux qui pensent que l'essence chez nous est moins chère qu'en Europe, bien, là, je commence à dire, attention, ce n'est pas si vrai que ça. Il y a plusieurs endroits en Europe où, oui, on va vendre, par exemple, en France, ça se vend quoi, 1,20 $ le litre, quelque chose comme ça? Non, je ne me rappelle plus précisément, là, mais oui. Mais, tu sais, 1,20 $, considérant leur salaire versus 1,55 $ chez nous en dollars canadiens. C'était plus qu'1,20 $, là. Bon, mais tu sais. Ça restait un petit peu plus cher, mais… Mais en comparant les salaires, les revenus, bon, etc., c'est très semblable. Et, bien, imaginez-vous que la semaine passée, je conduisais une Golf R en essai. Puis, bon, dans les conditions dans lesquelles je l'ai roulée, puis parce qu'on la poussait un petit peu, j'ai fait autour de 10 litres au 100, mais normalement, c'est une voiture qui va rouler à 8,5 litres, là. Oui, mais c'est du super. Et de plus en plus de véhicules vont être appelés à consommer du super, parce que tout est turbo-compressé. Donc, des… Mais j'ai fait le plein de la Golf R, qui était passablement vide, d'ailleurs. Oui. Puis, j'ai mis 100 $. 100 $ dans une Golf. Il faut le faire, là. Quand même. Oui. Mais il y avait 27 sous d'écart entre le litre d'essence ordinaire puis le litre d'essence super. Oui. Ce que tu verras jamais, si tu vas, par exemple, au Nouveau-Brunswick, je ne sais pas s'il y a des gens du Nouveau-Brunswick qui nous écoutent en ce moment, mais entre le super et l'ordinaire, il y a quoi? 10 sous? 8 sous? 10 sous? 12 sous des fois? Pas 27. Puis, attends, tu n'es pas au 94 d'octane encore. Oui. Où là, c'est 30 sous de plus. Oui. Et, bon, tu avais discuté du prix de l'essence avec Jesse Caron à la radio. Oui. Et un point qu'il… Du CA, oui. … qu'il relevait, c'est que dans la région de Québec, le profit par litre était beaucoup plus élevé pour les commerçants, donc les gens qui ont littéralement une station-service. Le profit par litre était plus élevé que dans le reste de la province et c'est encore souligné dans cet article-là du Journal de Montréal. On était peut-être à 5 cents le litre de profit pour le commerçant et dans la région de Québec, on était à 8 en ce moment. OK. Donc, tu sais, quand on pense qu'on paye le litre trop cher, bien, je pense que ça en est la preuve une fois de plus, surtout pour les gens de Québec. Il y a Claude qui mentionne que le super 98 de taux d'octane en France est à 1,73 €. Oui, mais le niveau d'octane n'est pas le même qu'ici. Bien, ça veut dire un 95. Oui. Donc, un 98, c'est un 95 d'octane. Oui. France, 1,65 € le litre actuellement. Donc, oui, ça a monté. Mais c'est ça qu'en plein Paris, c'est beaucoup plus cher qu'en campagne ou en banlieue. Puis là, il y a Claude qui me mentionne aussi, il y a Claude qui me mentionne que chez Costco, l'écart entre l'ordinaire et le super s'est dissous. Ah oui. Ça fait que c'est peut-être une bonne chose à savoir. Il y aura peut-être... Malheureusement, le Costco qui est près de chez moi n'a pas de station-service. Ah. Parce que ça serait simple de pouvoir y aller, mais non, il n'y a pas de station-service dans ce Costco-là. D'ailleurs, c'est à peu près un des seuls qui ne l'a pas. Moi, je suis sur la rive nord, pas loin de Bois-Briant. Alors, où est la station-service Costco? Je ne sais pas. Mais je n'irai pas à Laval faire la file. Oui, mais c'est ça aussi. Je n'ai pas envie de passer l'après-midi pour faire le plein. Tu sais, quand on passe à Saint-Liboire sur la 20, puis que le litre d'essence est peut-être 10 cents de moins qu'ailleurs, mais que tu fais une file d'une demi-heure pour faire le plein. Le gain, il est où? C'est sûr que si tu passes là, le dernier dimanche du week-end de la construction, c'est une très mauvaise idée d'arrêter à Saint-Liboire. Avec ton VR sur lequel tu as accroché un bateau et une génératrice. C'est une très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. Ça risque d'être très long. Bon, à suivre le prix de l'essence, mais j'ai comme l'impression qu'il y a bien des gens qui vont peut-être remettre en question le prochain véhicule qu'ils vont acheter. Et là, on va penser peut-être un peu plus long terme que ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire acheter un véhicule en fonction du prêt à la pompe aujourd'hui. Pas par rapport à celui d'hier, ni celui de demain, mais aujourd'hui. Alors là, sachant qu'on s'approche tranquillement du 2$, bien, hein? Oui, et bon... Tu sais, faire le plein d'un Silverado, c'est 200$. Oui, il faut le compter, mais en même temps, bon, on en a parlé quelques fois, beaucoup de gens se sont achetés des jouets depuis deux ans, étant donné que le budget voyage était dépensé, ne pouvait pas être dépensé bien souvent. Des gens qui ont acheté des bateaux, des gens qui ont acheté des motoneiges, des quatre-roues, bon, tout ce que tu veux. Bon, ils ont acheté un véhicule pour pouvoir tirer ce véhicule de plaisance. Je ne suis pas sûr que tout le monde va pouvoir suivre cette cadence-là, là. Arrêtez à Saint-Hélène. À la place, ils ont le même prix qu'à Saint-Librois, puis il n'y a pas de fil d'attente. Bon, on reçoit des trucs, là. OK. C'est parfait. À Saint-Hélène, hein, d'accord. À Saint-Hélène. De Bagot, c'est-tu ça? Je ne sais pas. Enfin, OK. On n'est pas des gens de la place. Il y a Philippe Dumont qui dit « Vive le Duramax diesel 3 litres ». Oui, mais il faut pouvoir en avoir un? Oui, mais ça, dans le pick-up, ce n'est pas si rare. Je veux dire, oui, le pick-up est rare à la base. C'est ça. C'est difficile à avoir dans un Tao, un Suburban, un Escalade. Pourtant, ça va tellement bien. Mais dans un pick-up GM, on peut quand même en avoir encore. C'est raisonnable. OK. Ça fait que ça, ça se peut. Puis il y a Paul qui dit « Moi, je prends le BMW V12 et j'enlève huit bougies en attendant une baisse de prix de l'essence. » Bon, oui, c'est une bonne idée. Je connais beaucoup, d'ailleurs, de propriétaires de BMW V12 qui s'amusent à enlever les bougies pour avoir un six-cylindres. C'est une bonne idée. Ou un quatre-cylindres. Enfin, bref. Alors, évidemment, cette semaine, depuis quelques jours, dans les conditions dans lesquelles on se trouve, ça permet d'essayer des systèmes de rouage intégral. Je commence par te mentionner que j'essaie cette semaine un RDX A-Spec et qu'aujourd'hui, je suis allé m'amuser un petit peu. C'est merveilleux, le rendement du rouage intégral de ce véhicule-là dans la neige, la motricité du système, le vecteur de coupe sur l'essieu arrière, le plaisir de conduire. C'est une nouveauté ou depuis… Bien, en fait, c'est depuis qu'on a renouvelé le modèle. Mais quand on conduit en juillet, on ne rend pas compte. Exactement. Ça fonctionne magnifiquement bien. Je déteste encore autant le système d'infodivertissement, le donné pavé tactile où tu essaies de répondre au téléphone et une fois sur deux, ça ne détecte pas ton doigt, ça ne comprend pas, tu manques ton appel. C'est vraiment un enfer. C'est un emmerdement total. Ça, c'est effrayant. C'est presque un deal breaker. Mais quand tu le conduis, ah bien là, ça vient mettre un plaster sur le bobo parce que ça va merveilleusement bien dans la neige. Ça n'a rien à envier au meilleur véhicule du segment, un Audi Q5. Oubliez ça. Un RDX dans la neige, c'est magnifique. Alors moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai désactivé le système anti-patinage. Je me suis amusé un peu. Dérapage contrôlé. Je m'en suis donné à cœur joie. Puis franchement, l'équilibre, l'efficacité, la rapidité du système, le rendement du moteur aussi, le 2 litres sur le bobo, c'est une super belle mécanique. Donc, vraiment, j'ai aimé ça. Surtout en comparaison avec le véhicule que j'avais la semaine passée, un Santa Fe hybride PHEV. Pour moi, c'est tout ce qui représente, c'est probablement ce qu'il y a de pire en termes de plaisir de conduire. J'ai mille fois plus de plaisir à conduire une Corolla 2011 que ça. C'est une éponge. C'est une éponge. Il n'y a aucune sensation. Disons-le. Bon, c'était la version hybride rechargeable. Oui. Mais un Santa Fe régulier. C'est déjà doll. C'est déjà d'un ennui sans nom. Puis tu sais, l'affaire, c'est que tu t'assoies dans ce véhicule-là. Tout est bien aménagé. Les sièges sont confortables. L'équipement est là. C'est bien assemblé. La technologie, c'est un produit rationnellement super. Super. Mais c'est tellement plate. Écoute, tu sais, quand j'étais revenu du lancement... Si la conduite autonome existe, c'est pour l'appliquer sur des véhicules ennuyants comme celui-là. Des moyens de transport. J'ai très rarement le fameux syndrome de la page blanche. Oui. Mais quand j'étais revenu du lancement du Santa Fe, je n'avais rien à dire sur ce véhicule-là. à part que, oui, ça fait tout correct. Non, mais c'est ça. Ça fait tout correct. Tu ne peux même pas... Ce n'est pas mauvais dans rien à part le plaisir de conduire, mais on s'en fout. Mais ça ne fait rien de mal. C'est juste correct. Mais c'est d'un ennui mortel. Tu es déconnecté. C'est-à-dire que, bon, la direction, tu as l'impression de tirer sur des élastiques. C'est approximatif. Tu appuies sur l'accélérateur. Deux secondes après, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est du champignon. Tu appuies là-dessus et tu as l'impression que c'est du vent. Il n'y a rien. La transmission, six vitesses. Une six vitesses dans un hybride rechargeable en 2022, alors que la plupart des constructeurs éliminent des six vitesses. On est où? Un moteur 1.6... Est-ce que c'est peut-être mieux qu'une CVT? Oui, mais au moins, elle répond. Je ne sais pas. Là, il n'y a rien qui se passe. Le moteur 1.6 turbo, il y a du lag dans le turbo. Le système hybride, il y a du lag. Le rouage intégral là-dessus, ça me rappelle le système Versatrac de GM il y a 20 ans. C'est un excellent compliment. Écoute, là, avant que ça réponde en arrière, c'est long, pas un peu. Tu vas patiner quelques secondes en avant avant qu'une partie du couple soit cheminée à l'arrière. En fait, pas nécessairement parce que tu appuies sur le champignon. comme ça ne répond pas, il n'y a rien qui se passe initialement. Et là, l'ordinateur envoie du couple à l'arrière de façon électronique pour finalement que tu ailles un peu de punch. Mais le punch arrive tellement après que tu ailles appuyé que le véhicule... Puis là, bien là, tous les systèmes d'assistance puis les freins puis tout ça se sont mis de la partie. Fait que tu sais, mais c'est dole, là. L'affaire, c'est que... T'as mis le doigt dessus. Oui, ça fait quelque chose de mal dans la mesure où ce véhicule... Tu sais, tu peux pas avoir un accident avec un véhicule... Oui, tu peux... Comment je peux... J'ai de la misère à exprimer ce que je veux dire. OK? Ça se conduit tellement mal parce que ce n'est pas intuitif comme conduite. Tu sais, on parle souvent de faire car avec un véhicule. Bien, la voiture avec la... Disons là, le A-List d'une voiture avec laquelle tu fais car, c'est une Mazda MX5. Oui. Une Porsche... Puis une Porsche Cayman, disons. Oui. Ce genre de voiture-là. Là, là, tu es vraiment... Tu ne fais qu'un avec la voiture. Le Sam, c'est direct, c'est précis. Tu sais, elle va faire exactement ce que tu lui demandes sans délai. Et là, avec le Santa Fe, c'est pas ça. Le Santa Fe, c'est comme si tu étais un passager dans le métro. Tu sais, le métro, il s'en va de même puis tu contrebalances pour garder. C'est ça. Un passager dans le métro. Voilà le niveau de précision que tu obtiens avec ça. C'est plate, là. Ah, ça va être fiable longtemps. Ça va être fiable longtemps. Mais en même temps, tu sais, on ne peut pas lui reprocher d'être d'un ennui mortel parce que c'est un VUS familial. Tu sais, on ne lui demande pas d'être passionnant à conduire. Mais là, ça va trop loin. Non seulement c'est dol, mais c'est un PHEV. OK? Et ça m'amène à la portion verte de ce véhicule-là. Mais comment on le lit? C'est le Santa Fe Fev? Fev. Santa Fe Fev? Santa Fe Fev? OK. C'est du russe. Ah, d'accord. Bon. On salue tous les Russes qui nous écoutent actuellement. C'est ça. En direct de Russie. Fait que... On peut continuer. Comédia? Non. Non, non. OK, parfait. Mais tout ça pour dire que au cours du... Tous les moments où j'ai conduit ce véhicule-là, même s'il était pleinement chargé, jamais, parce qu'il faisait moins 14, moins 16, moins 18, je n'ai pu conduire ne serait-ce qu'une minute en mode électrique. Jamais. Ça fait partie des reproches qui sont adressés au Jeep Wrangler 4XA, donc la version hybride rechargeable, sur les groupes de discussion et forums liés à ce modèle-là. Beaucoup de gens s'en sont procurés dans les derniers mois et beaucoup posent la question est-ce normal que je ne puisse pas rouler en mode électrique, même s'il est pleinement chargé? Ça semble être une nouvelle tendance. Je ne sais pas. Voilà. Ça me rappelle une scène dans ce cœur. Le cœur a ses raisons. Comment? Le Scrabble. Ah, je ne sais pas. Il n'y a pas le Leckipo. Ah oui, oui, parce qu'ils inventaient des mots. Ah, OK. Il y avait le Chef qui était un animal aquatique. J'ai manqué cet épisode, j'en suis désolé. Bon, OK. On pourra les réécouter. Peut-être qu'il y a des anciens ingénieurs de l'ADA qui ont travaillé sur ce projet. Non, parce que ce n'est pas mal construit. C'est ça l'affaire. Tu sais, l'ergonomie est là, c'est confortable, tu sais, tout est là. Mais non. Bref. Voilà. Bon. Bonsoir de la semaine. Oui, monsieur. On parlait du litre d'essence à 1,80 $. Alors, je rappelle que ça fait 20 ans qu'on a lancé le Hummer. 20 ans? 20 ans. Wow. C'est en 2002 qu'on lançait le Hummer 2003. En fait, il avait été présenté quelques années avant au salon de Détroit. On débarquait finalement avec une version de production. Le H2. Le H2, quand c'est débarqué sur le marché. Oh là là. Le gros Tonka qui débarquait. Oui, c'est trop jaune. GM avait fait l'acquisition à la fin des années 90. Ah, il y a Karine Tessier qui dit si c'est plate, c'est non. Si c'est plate, c'est non. Ben, elle doit parler du Santa Fez. C'est ça. Voici ici le châssis d'un pick-up Chevrolet qu'on a adapté. Qu'on a adapté? Est-ce qu'on l'a adapté? On l'a adapté au Hummer. Le cœur du véhicule qui évidemment n'était pas un petit mangeur d'essence. Mais, il faut savoir que le Hummer, malgré... C'était 4V8. C'était 6 litres. 6 litres. 6 litres, oui, oui. C'est ça. C'est un véhicule qui était lourd. Alors, si tu regardes les statistiques, je ne me souviens pas de la puissance exacte en 2003. Bon, là, on parle de tous les groupes d'options, etc. Mais, c'est ça. 316 chevaux. Pour un moteur V8 de 6 litres, c'est un très mauvais... 360 lb-pied de couple. On est en 2002. Et le 0100, est-ce que c'est précisé? Non, c'est ça. Il n'y a pas de... Ce n'était pas si lent. Non, OK. Ce n'était pas si lent, mais c'était pataud. C'était épouvantable. Puis, évidemment, c'est un véhicule qu'on voulait accessoiriser énormément. Oui. Alors, puis ce n'était pas... Tu sais, même si ça se vendait à un prix de fou, ce n'était pas particulièrement luxueux. Tu sais, la finition... C'est une finition GM du début des années 2000. Donc, ce que tu allais retrouver dans les... Du gros plastique. Oui, oui. Ce que tu avais dans un Trailblazer. Alors, vous voyez la plate. D'ailleurs, c'est le volant d'un Trailblazer. La même instrumentation ou à peu près. Alors, il y a Serge qui dit que ça faisait 24 litres... C'est 24 litres pour faire le 0-100. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est bien formulé. Et moi, je me souviens que Louis-José Houd, dans un de ses spectacles, avait mentionné ceci à propos du Hummer. Il avait dit... À quel point il faut que tu ailles manquer d'attention dans ton enfance pour t'acheter un Hummer jaune? Eh bien, Louis-José, j'ai des petites nouvelles pour toi parce que le Hummer revient sur le marché très prochainement et ils vont le faire en jaune. C'est garanti. On avait un copain à l'école dont les parents avaient un Hummer, bon, un H3, mais un Hummer quand même, et il était jaune et on se moquait un peu pas mal de lui et du goût automobile de ses parents. Moi, j'avais conduit le Hummer H... Il y avait l'autobus scolaire jaune qui arrivait, qui déposait les enfants et derrière lui, il y avait son père qui venait le déposer dans un Hummer jaune. C'était un petit peu voyant. Oui, je comprends. Mais moi, j'avais conduit le Hummer H3 à sa dernière année de commercialisation avec le V8 5.3 litres dans sa version pick-up, le H3T. Et ça, c'était pas méchant. Pour vrai, c'était finalement... Puis ça consommait pas plus le V8 que le 5 cylindres en passant. C'est clair, c'est clair. Mais, oui, il y a Simon qui dit que c'est le même jaune que la Steak, effectivement. Effectivement. On l'a exploité, ce jaune-là. Rappelez-vous, les Sunfire. Oui, et ça, il y en a eu beaucoup. Hein? Il y en a eu pas mal plus que des Hummers jaunes. Je pense que le réservoir de peinture était assez gros parce qu'on l'a mis sur plusieurs produits. Il y a Milan, il dit ça, c'est un vrai Big Bird. Oui, c'était le même jaune qui servait à tracer les lignes, là. La question qu'on se pose, est-ce que comme une Beetle jaune, ça vaut deux bines? Ah, c'est tellement gros, ça en vaut plus que deux, là. Tu penses? Oui. Ici, c'est un Hummer jaune de Saint-Hubert. Ça, ça arrive pas. Ça, ça existe pas. Ici, c'est un Bessic, Bessic jaune. OK. C'était l'intermède musical. On y va avec les questions. Vas-y donc. On a Steve qui nous dit qu'il a récemment acheté son premier camion pour travailler. Il s'agit d'un RAM 1500 de mélons à moteur de 4,7 litres. Il se demandait s'il y a une différence de consommation d'essence entre les deux rouages engagés, soit le 4x4 ou le 2x4. Il dit avant lu que certains affirment que ça ne change rien puisque les différentiels tournent quand même et c'est seulement les cartes dents qui ne sont pas embrayées et d'autres qui disent rouler 2x4 toute l'année pour sauver de l'eau. de l'essence. Alors, question peut-être un peu plus technique. Sauras-tu l'éclairer? Bien, en fait, c'est sûr que si tu roules tout le temps 4x4, tu consommes plus d'essence. Il y a plus de résistance. C'est sûr qu'il y a plus de résistance. Mais si tu roules en deux roues motrices, tu vas consommer quand même plus d'essence qu'un modèle à deux roues motrices. Pourquoi? Parce que ton véhicule est plus lourd. Tu transportes davantage de mécanique. OK. Donc, moi, j'ai une camionnette, je la roule majoritairement en mode deux roues motrices, sinon en mode automatique. Mais c'est très rare que je vais engager les quatre roues motrices de façon permanente, à moins que j'en aie vraiment besoin. Donc, l'idée de rouler... Bien, avec un pécoque comme celui-là, il n'y a pas de mode automatique. C'est deux roues, quatre roues. Mais l'idée de rouler en deux roues motrices... Ça te permet de sauver de l'essence, c'est sûr. Et après ça, d'engager le rouage quatre par quatre juste au besoin, ça peut être l'idée. Mais c'est rare qu'on sauve de l'essence avec un 4.7 dans un ram. Surtout quand ils précisent que c'est un camion de travail. Donc, en plus, est-ce qu'il va remorquer? Est-ce qu'il va avoir... Mais ces moteurs-là étaient aussi gourmands que les MI dans le temps. Tu sais, c'était pas... La surprime à la sac est un petit peu moins grosse. Oui, c'est ça. Exactement. OK. On a Daniel qui pose une question intéressante. À quoi doit-il s'attendre pour le prochain Honda H2? Ah, il y a François. Excuse-moi, il y a François qui dit que ce jaune-là était aussi disponible sur les Camarots. Oui. Je suis pas certain que c'était le même, mais ça ressemble. Ben, Corvette. Oui, c'est vrai. On l'a eu sur la Corvette. C'est vrai, c'est vrai. On l'a utilisé pas mal quand on y pense. Ben, Cavalier. Oui. Après ça, sur... Est-ce qu'on a eu, là, des Pursuits jaunes et tout ça? Ça s'était rendu... Ah, Cabal. Cabal TSS, HHR, t'as bien raison. Oui. Oui, c'est vrai. On avait fait le saut vers cette génération-là dans le jaune. Oui. OK. Bon. Bon, voilà. C'est tout. On salue les stratèges de GM. Voilà. Donc, Daniel nous demandait à quoi s'attendre pour le prochain Honda HR-V. Ben, de ce que je comprends, un véhicule qui va être différent de celui qu'on vend en Europe, en tout cas. Oui, mais pour 2022, alors qu'on pensait que la nouvelle génération allait arriver, chez Honda, on continue de dormir sur l'interrupteur. Ben, le 26 janvier prochain, on aura une table ronde avec les gens d'Honda qui vont nous mentionner que 2000... C'est une belle initiative, d'ailleurs, hein, parce que ça n'arrive pas souvent. Non, c'est ça. Ah, Jean-Philippe qui dit le SSR aussi. Oui, oui. C'est vrai. Oui, il était souvent en jaune. Oui, c'est ça. Ça explique son succès. Mais... Mais Monte Carlo, c'est vrai, il y en a eu... Ça, en jaune, c'était particulièrement laid, hein. Avec le bas gris. Oui. Quand il est écrit Intimidator SS. Oui, mais je suis zéro intimidé par cette voiture. Un V8 traction avant, là. Ah, non, non, merci. Non? Non, non. Ça ne te tente pas. Non, non. Mais, voyons, j'ai perdu mon idée. On parlait du Honda HR-V. Oui, bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va renouveler cette année le pilote, le HR-V, le CR-V. Oui, et ça ne fera pas de temps. Pas que c'est des mauvais véhicules, sauf dans le cas du CR-V, peut-être. Le avalanche aussi. Ah oui, c'est vrai. Là, il y a Dominique qui dit la géométro, oui, mais ce n'était pas le même genre. Oui, et l'avalanche avec tout le cladding de plastique, là, c'était affreux. C'était laid. C'était vraiment, vraiment, vraiment laid. Oui. OK. Alors, oui, on en saura un peu plus sur les plans de Honda à ce moment-là, mais pour 2022, ça continue d'être le modèle actuel. C'est le vieux stock. Oui, qui n'est pas mauvais, dans le cas du HR-V, mais en même temps, ça vieillit un petit peu. Puis il y a Paul qui nous demande est-ce que le passeport va changer? Moi, j'ai l'impression qu'on va l'étirer un peu. Oui, parce qu'il est arrivé quand même plus tard que le dernier pilote. Donc, est-ce qu'on attendra un an de plus? De toute façon, écoute, Honda, il fut une époque où il était innovateur. Là, ils sont à la traîne. Ah, absolument. C'est poor, poor. Il a trouvé à vendre une Kia Rio 2013 qui a 80 000 kilomètres. Il ne sait pas si c'est un bon modèle. Elle est à vendre pour 6 000 $. Bon, on n'a pas le carnet d'entretien. On ne sait pas. Oui, OK, parce que ce n'est pas donné, mais actuellement, il n'y a rien de donné. Il n'y a rien de donné. Mais... Ça me semble être une fidèle remplaçante. Mais c'est une très, très bonne voiture. C'est une super bonne voiture. Ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus économique. Attendez-vous pas à faire du 6 litres rossant avec ça. C'est sûr que c'est plus confortable et c'est une voiture avec laquelle vous allez être certainement plus heureux pour faire des longues balades qu'avec une Neko, qui est une voiture vraiment, vraiment citadine. Mais c'est des voitures qui sont très solides, très fiables. On les utilise beaucoup comme voiture de livraison chez des entreprises et on n'a pas de problème avec ça. Roulement de roue, des fois, des petits trucs, mais rien, rien, rien de majeur. C'est une bagnole bien, bien, bien fiable. Puis bon, on imagine que s'il a une Neko 2004 Berlin et qu'il l'a toujours en 2022, ça doit être un adepte du traitement anti-rouille. Donc, on peut lui suggérer de continuer dans cette veine-là. C'est pas une mauvaise idée. Mais les Rios, c'était pas des voitures qui étaient des... Non, non, c'est pas particulièrement rouilleux. Non. Mais, tu sais, s'ils possèdent une Neko 2004 en 2022, on peut s'imaginer qu'ils voudraient peut-être la garder à un moment, là. Fait que, voilà. Alors, on invite les gens... D'abord, on s'excuse à nouveau pour le début chaotique de l'émission et on invite les gens à aller aimer la page de rouleau suivant. Parce qu'il y aura du nouveau contenu tout au long de l'année et je vous rappelle qu'il y aura une deuxième saison de rouleau suivant, mais qui va avoir lieu seulement qu'en début de 2023. Alors, on va réaliser les tournages au cours de l'année. On a déjà hâte. On a déjà hâte. Alors, merci d'avoir été là, tout le monde. Réponse à la question. Ah, c'est vrai. Ben oui. Donc, c'était North Face. Voilà. Quelle était la question? Oui. Donc, on cherchait l'édition spéciale. En fait, le nom d'une marque de vêtements qui était associée à une édition spéciale du Chevrolet Avalanche. On a parlé deux fois de Chevrolet Avalanche cette semaine. On est désolés pour tout ça. Bonne semaine. Salut tout le monde.